Salut, c'est Ophélie dans sa série web Je danse ma vie. Aujourd'hui, c'est un épisode pas comme les autres. Je réponds à vos questions. Vous avez été beaucoup à me demander plusieurs questions sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais comme une émission sur toutes les questions que vous m'avez posées. Mais pas toutes, parce que j'ai pris les questions qui venaient le plus. Je suis toute excitée à répondre à vous. Quel est ton style de danse préféré? Moi, mon style de danse préféré, j'en ai pas vraiment, parce que je les aime toutes, les styles de danse. Ça m'apporte tout quelque chose de différent. Comme un peu que je vous ai dit dans mon épisode de la polyvalence. C'est vraiment des univers différents, autant que le ballet et le hip-hop. C'est pas la même émotion, pis la même énergie que tu dois mettre. C'est pour ça que je les aime beaucoup, beaucoup. Parce que je fais pas la même attitude dans toutes les styles de danse. Quel est ton saut préféré? Moi, mon saut préféré, c'est le saut encore en déplacement, parce que c'est lui que j'ai le mieux. Et c'est lui que j'aime le plus. Pas juste parce que c'est lui que j'ai réussi le plus. Ben, tu dois mettre beaucoup de propulsion. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ce que veux-tu faire plus tard? Moi, plus tard, ce que je voudrais faire, je sais pas si vous le savez déjà, mais c'est vraiment, je voudrais vraiment danser dans des films de danse, être une actrice, beaucoup faire du Broadway, tout ce qui serait comme du acting et de la danse en même temps, et des shows de télévision. C'est ça! C'est difficile à dire parce que j'aime comme tous les styles de musique. J'aime beaucoup les chansons d'Adèle, parce que je trouve que ces musiques sont comme... Elle a quelque chose de spécial. Quelle est ton émission préférée? Ben, moi, il y a un poste de télé que j'aime beaucoup, c'est Vrac, parce que c'est vraiment un poste de télé qui est drôle. Il y a deux émissions que j'aime beaucoup, c'est Côte de Fille, puis Jérémy, vivre avec la vie aussi. C'est vraiment drôle. Quelle est la vidéo YouTube que tu as fait et que tu aimes le plus? Pourquoi? Moi, c'est ma première vidéo que j'ai faite. Ben, j'en ai fait plusieurs versions, mais la première, première, là, elle, que j'avais vraiment 6 ans, 7 ans, là, parce que je me sentais comme à l'aise, puis j'étais vraiment confiante. d'expliquer aux gens ce que j'aimais faire. Juste pouvoir dire aux gens ma passion, puis vraiment être capable d'exprimer ce que... Ben, dire aux autres vraiment ce que je ressens, moi, quand je fais ce genre. Quels sont tes YouTubeurs, YouTubeuses préférés? Ah, ça, c'est vraiment un moment que j'aime, que j'ai vraiment le goût d'annoncer, là. Ben, c'est vraiment le YouTubeur français. C'est le hit des hits, là. Cyprien. C'est vraiment... C'est vraiment comme lui que je voulais faire au début, comme Natou, Cyprien. Il y en a plein d'autres, mais c'est vraiment les deux que je préfère, là. En particulier, Cyprien, là. Mais vraiment, c'est vraiment les deux que je préfère. Ils sont vraiment drôles, parce qu'ils font beaucoup d'humour, puis ils parlent de plein de sujets, puis eux, ça leur dérange pas. Vraiment? Qu'est-ce que j'ai à dire de ça? Je suis touchée par la valédiction de Vraiment. Je déteste pour quelqu'un est en train de me dire son père de bouc, puis il efface. Que voulez-tu me dire? Je suis pas digne de ton message. Tu es au-dessus des gens. Je veux le savoir. Je veux le savoir. Un autre YouTubeur que j'aime beaucoup, qui est pas considéré comme un YouTubeur, c'est pas humoristique, mais c'est vraiment des vidéos de motivation. Donc, c'est David Laroche. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube. Donc, je voudrais vous répéter une phrase qui dit toujours dans ces vidéos. Je ne sais pas ce qui est possible ou non. Alors, j'agis comme si tout est possible. Tout était possible. Donc, ça, ça explique que tu peux rêver à tout ce que tu veux. Fait que tu peux penser de, je sais pas moi, aller grimper l'Everice. Un jour, bien, ton rêve va se réaliser, puis tu vas pouvoir faire ce que tu as rêvé le plus. C'est pour faire réaliser que si tu as des grands rêves, bien, jamais abandonner. parce que c'est pas ce qui est possible ou pas. Fait qu'abandonne-toi. Quelle est ta phrase préférée? Fais-tu l'école à la maison, comme m'a dit dans l'émission Dance Monde? Non, je ne le fais pas, l'école à la maison. Je vais, comme vous, à l'école, bien, à l'école de ma ville, là. Je fais de la danse après l'école, quand c'est terminé. Je fais 10 heures de cours par semaine. Et l'année prochaine, je vais avoir la chance d'aller à la fin. C'est une école qui offre le sport-études. Je vais faire l'après-midi de la danse, toute l'après-midi, et le matin, ça va être l'école. Est-ce que c'est vrai que tu as une soeur qui fait de la danse? Oui! Elle fait de la danse. Voici sa chaîne YouTube. Et je l'adore! Sinon, je l'adore! Arrête! Sérieux! Arrête! 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 Des fois, il y a le goût de la vente. Des fois. Beaucoup. Souvent. C'est ça. Je vais vite voir, c'est quoi? Si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime, abonnez-vous, écrivez-moi un message, dites-moi c'est quoi votre passion. Peace, guys! non, 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 non. Faites bien croire, c'est quoi! Venom ! Ah ! Shhh !